Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, présentation d'un nouveau film d'horreur de chez Rémini Éditions, dans leur collection Angoisse. Il s'agit de Sweet Sixteen. Je vous ai présenté il y a quelques semaines Mutant, que Rémini avait sorti dans cette même collection. Je vous ai d'ailleurs donné mon avis dans l'onglet Communauté. Et donc Rémini continue ses sorties de films inédits en Blu-ray, donc des slasheurs, des films d'horreur, des films d'angoisse. Des films qu'on peut enfin découvrir, parce que la plupart n'étaient jamais sortis en Blu-ray, même en DVD. Certains existaient déjà en DVD uniquement, mais on pouvait les trouver très rarement. Et pour les avoir sur les plateformes, c'est encore plus compliqué. Donc celui-ci, je ne l'ai pas vu, mais comme d'habitude, je le regarderai et je vous donnerai mon avis. Là, on va découvrir l'édition en entier. Alors ce que je peux vous dire, c'est que le film est sorti en 1983 chez nous, peut-être en 82 aux Etats-Unis, mais en tout cas en 83 en France. Et l'histoire, c'est une jeune fille de 16 ans qui est le centre d'intérêt d'un groupe de garçons, d'une troupe de garçons. Et à chaque fois que la jeune fille jette son dévolu sur un des garçons, la mort rôde. Le garçon en question meurt. Est-ce que c'est une malédiction ? Est-ce qu'il y a un tueur en série ? Bon, ça on verra bien. Déjà, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On va faire le tour de l'édition et puis après je la déballe. Et puis on regardera ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois qu'il doit y avoir un livret. On verra au niveau des visuels qui ont été choisis. Alors, ce film, donc, ah ben voilà, c'est ça. Donc il est sorti en 82 aux Etats-Unis, donc en 83 en France. Il est présenté au format 1, 78, 16 neuvième. Au niveau des langues, on a le français en dual mono et l'anglais en stéréo. On a bien évidemment les sous-titres français. Le film dure 89 minutes. Au niveau du livret, donc on a un livret de 20 pages écrit par Marc Toulek. Une brève histoire du slasher. Donc ça va revenir sûrement sur quelques slasher de cette période-là. Et au niveau du casting, on retrouve notamment, il y a Bo Hopkins, Suzanne Strasberg. Alors, c'est vrai, je ne les connais pas. Par contre, il y a Patrick Macney. Donc Patrick Macney, on le connaît surtout pour la série Chapeau melon et bottes de cuir. On l'a vu également dans Hurlement ou dans Dangerusement Vote, le James Bond. Allez, je déballe cette édition. Voilà, on s'est déballé. En tout cas, je remercie Rémini Édition qui m'a envoyé cette édition pour pouvoir vous la présenter. Le film, je crois qu'il sort le 15 juin. Donc là, je pense que quand vous verrez la vidéo, il sera plus ou moins sorti. Et il a été disponible aussi dans le financement participatif Pulse Édition. Je vous ai présenté les éditions Pulse. Vous pouviez commander en même temps que les trois films Sweet Sixteen et Mutant. Donc ceux qui ont participé à ce financement participatif de chez Pulse ont sûrement déjà reçu ces éditions de Sweet Sixteen et Mutant. Alors, c'est un digipack comme d'habitude. Donc voilà comment ça se présente. Donc toujours le même style de fourreau. Donc c'est des formats DVD, je précise. Donc on a le DVD et le Blurin à l'intérieur. Donc format DVD mais qui suit la collection qu'on a déjà chez Rémini dans cette collection de films d'angoisse. Le fourreau, je le mets là. Alors, au niveau des visuels, qu'est-ce qu'on a ? Donc là, on a sûrement l'affiche d'origine américaine. Donc on voit la jeune fille avec un couteau. Donc est-ce que c'est elle le tueur ou la tueuse ? On ne sait pas, on verra ça. Donc ça s'ouvre comme ça. Il y a un digipack avec le livret qu'on regardera ça juste après. Au niveau du casting, voilà Patrick McNeil dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a deux disques. On a le disque en format DVD à gauche et le Blurin à droite avec des séries graphiques différentes à chaque fois. Avec une sorte de liseré de pellicule au centre. Et en dessous, vous avez juste la couleur rouge. Donc je ne vais pas enlever les disques. Et quand je vous présente ça au dos, voilà ce que ça donne. Ça fait une petite continuité au niveau présentation avec la fiche d'origine qui est ici. Alors le livret. Donc livret qui fait une vingtaine de pages. C'est bien ça. C'est ça, 19-20. Il y a Art the Clown du film Terrifier. Alors livret. Donc c'est en français bien évidemment. Il y a des photos et du texte. Une brève histoire du slasher. Donc Suite Sixteen appartient à un genre qui depuis Halloween et Vendredi 13 il y a dormi une quarantaine d'années connaît des hauts et des bas. Donc effectivement, ça va revenir sur tous les slasher de cette période. Donc à mon avis, il y a de quoi faire. Mais là, ça va être survolé j'imagine. Avec quelques... Ça va parler de quelques films. Donc là, on a Vendredi 13. Ici, c'est Meurtre à la Saint-Valentin. Douce Nuit Sanglante. Forcément, il y a Scream également. Ça parle aussi des déguisements, des masques. Je me souviens tout l'été dernier. Urban Legends. Ça peut être sympa, ce petit livret avec toutes ces petites informations sur les films d'horreur des années... En fait, toutes les années 80, 90, 2000, même 2010, 2020. Parce que si il y a Terrifier, effectivement, c'est sorti récemment. Ouais, sympa ce petit livret. En plus, à mon avis, ça doit se lire super facilement. Donc voilà, c'est appréciable d'avoir ce petit livret dans ses éditions. Donc voilà pour la présentation du film Sweet Sixteen. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette édition. Alors, ça rejoint les éditions qu'on a déjà chez Rémini Éditions. Donc toujours très quali. Au moins, il y a une homogénéité au niveau de la collection Angoisse. Ce qui permet pour ceux qui collectionnent vraiment tous les films d'horreur de cette époque d'avoir une petite collection qui se suit au niveau du packaging. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. On va se retrouver très très prochainement pour plein d'autres présentations, des achats, des lives qui vont revenir. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada